bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de magie on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tour de cartes automatique vous allez voir qui est vraiment incroyable donc je vais essayer de vous faire la démo c'est pas évident mais bon on va essayer donc le jeu est mélangé et on va faire trois tas donc fait trois tas devant votre spectateur ensuite vous retournez il va falloir que vous soyez très précis dans vos instructions donc je me retourne vous lui demandez de choisir n'importe quel tas donc imaginons je prends celui-ci de le mélanger et de retenir la carte du dessus donc je ne regarde pas de la carte que je vous montre ici ok pour perdre la carte un peu plus voulu demander de prendre un des deux tas de prendre quelques cartes et de le et de les poser par dessus de prendre l'autre paquet de couper et d'insérer toutes les cartes avec la carte entre la coupe et de prendre le reste des cartes et de le mettre par dessus donc là j'ai la tête tournée du début à la fin vous retournez à ce moment là et vous allez pouvoir retrouver la carte du spectateur et franchement les conditions vous avez eu elles sont vraiment incroyables donc c'est parti je vais essayer je pense que j'ai choisi cette carte là j'espère ne pas me tromper l'as de coeur je verrai si c'est ça donc vous allez pouvoir retrouver la carte du spectateur vraiment très facilement et pourtant vous avez vu il a coupé mélanger nous on pouvait pas savoir du tout la carte choisie vous allez voir la méthode est vraiment très bien donc pour réaliser ce tour vous aurez besoin de 21 cartes donc prenez les cartes que vous voulez et vous allez marquer trois cartes donc moi j'ai marqué trois cartes ici vous avez plusieurs façons de marquer les cartes vous avez deux façons je retrouve le toit là c'est celle ci donc moi j'ai marqué les cartes j'ai appuyé avec un stylo vous prenez une prise de courant le bout d'une prise de courant vous appuyez sur les index ici ce qui va créer un petit comment dire une petite bosse de l'autre côté ici vous allez sentir ici avec votre pouce quand vous allez poser les cartes un petit marquage vous allez le sentir vous pouvez également si vous voulez marquer vos cartes derrière donc c'est à vous de voir mais l'avantage c'est que les marquer comme ça vous les touchez et vous ressentez plus facilement les cartes donc ça sera plus facile de les trouver plus rapidement quand vous allez distribuer les cartes d'accord donc moi j'ai marqué voyez on voit j'ai marqué ces trois cartes là ici ici donc je sens quelque chose voilà ça crée une petite bosse comme je l'ai dit sur le dos des cartes vous placez ces cartes là sur le dessus du jeu vous êtes prêt à commencer vos tours vous dites au spectateur voilà nous avons 21 cartes nous allons mélanger les cartes donc faites passer les trois cartes du dessus en dessous d'accord faut qu'elles se retrouvent en dessous ensuite vous faites trois tas donc là vous avez vous êtes toujours en face de votre spectateur mais à partir de ce moment là la fin de la distribution vous retournez d'accord vous retournez et là il faut être très précis il faut pas qu'il se trompe donc vous lui dites prenez un des trois paquets n'importe lequel donc il va prendre celui là vous dites ok mélanger il mélange vous allez retenir la carte du dessus donc il va retenir le cadre de pique d'accord ensuite vous allez dire qu'il reste d'autant il va choisir un autre tas et vous dites de prendre de choisir un des deux tas et de prendre quelques cartes et de les mettre par dessus sa carte pour la perdre comme ça nous on n'a aucune indication ensuite le tas qui n'a pas été choisi vous allez dire de le couper d'accord de de lever la main avec les cartes en main et on va insérer toutes les cartes avec sa carte choisie entre la coupe d'accord il vous lui dit de reposer les cartes de la coupe par dessus et les cartes qui restent il peut les mélanger s'il veut et déposer par dessus voilà donc vous avez vu là on peut pas trouver la carte c'est vraiment impossible et donc grâce au marquage qu'on a fait sur les cartes vous allez voir la méthode est dingue et donc pour retrouver la carte vous allez voir c'est très simple vous allez déposer les cartes unanimes comme ça et vous allez compter 7 dans votre tête à la première carte distribuée donc vous faites 7 et après vous faites 6 5 et vous allez attendre de trouver la première bosse le premier marquage d'accord donc moi dans ma tête je fais 7 je ne ressens rien 6 5 4 là je sens quelque chose sur ma carte donc je suis à 4 maintenant vous retenez bien 4 vous ne comptez plus vous allez attendre de tomber sur notre carte marquée d'accord donc je distribue là je sens ma carte marquée donc à partir de ce moment là la quatrième carte sera la carte choisie du spectateur 1 2 3 et 4 voilà c'est automatique c'est génial franchement donc voilà c'est tout simple le spectateur choisit vraiment n'importe quel paquet donc ça c'est cool on n'a pas d'indication du tout pendant tout le tour donc faites attention au sens alors vous pouvez marquer des deux côtés dans les deux angles moi j'ai marqué que en haut à gauche donc il faut les mettre vraiment en haut à gauche ici ne les mettez pas dans ce sens là d'accord vous mélangez vous passez les trois cartes du dessus en dessous tout simplement vous faites trois tas il choisit n'importe quel tas donc vous ne pouvez pas savoir quel tas il a choisi ni la carte sélectionnée il mélange il retient la carte du dessus le set de carreau je l'ai laissé face visible vous allez voir ensuite il reste deux tas vous lui dites prenez un des deux tas quelques cartes sur un des deux tas et vous les posez par dessus ensuite le tas qui n'a pas été utilisé vous lui dites de couper et d'insérer toutes les cartes dans la coupe ici de reposer les cartes par dessus et les cartes qui n'ont pas été utilisées vous les mélangez et vous les déposez par dessus et là vous faites 7 6 5 4 3 là je sens un marquage donc je continue j'attends de voir mon autre marquage et je sais que ça sera la troisième ici je sens mon autre marquage et là je sais que c'est la troisième 1 2 3 vous venez de retrouver la carte du spectateur d'accord donc voilà c'est un tour très simple très fort aucune indication voilà j'adore ce tour le marquage est très discret et vous allez pouvoir impressionner votre spectateur avec ce tour là je vous garantis c'est un tour très fort voilà j'espère que vous avez apprécié n'hésitez pas à liker à commenter et à vous abonner on se retrouve très vite pour de nouveaux tours de magie j'en ai pas mal en ce moment à vous proposer donc voilà c'est cool je vous dis à bientôt les amis merci pour votre fidélité à très vite